Sacrée saison aussi que cette Ciburionne Lidon qui s'achève, pas tout à fait d'ailleurs parce qu'il aura encore une organisation au mois de juillet mais il aura quand même subi au mois de décembre le tout premier KO de sa carrière face à Michael Badas Badato en Australie lors du Kej Muay Thai, il aura appris sa revanche depuis face au même adversaire, sinon c'est pas une revanche au mois de mars il reste quand même sur une défaite la deuxième face au même adversaire Vladimir Moravsic lors d'un Infusion Live, il s'était déjà rencontré tous les deux sur le compte de la Muay Thai première ligue, Yohan avait été volé, ça ça avait été sous mes yeux, en landes à la haie pour cette revanche, il a de nouveau concédé la défaite au point et je vous avoue que n'y étant pas, je pourrais vous dire si c'est une défaite justifiée ou non. Toujours est-il que gagner contre Collado, chez lui d'abord et pour conserver son titre ensuite, mais avant tout pour vraiment encore se rassurer dans cette saison un peu en dents de scie, ce serait quand même bien. Attention, effectivement, s'il s'attendait à livrer un combat de Muay Thai, Collado a les réflexes conditionnés. Et d'aller avec les coups d'IA, on voit la tir sur le ring, c'est un peu compliqué. Et le middle pour Diogo Collado. Le kick, il est actif, on va attendre. Il a changé beaucoup de choses maintenant dans ses préparations, alors bien sûr la technique c'est toujours avec Nasser, mais il s'est vraiment extrêmement professionnalisé avec son entourage, donc maintenant Eric Favre, pour tout ce qui est compléments nutritionnels, préparation physique, musculation, et il se présente toujours avec un physique irréprochable. Les années passant, il n'est pas vieux, loin s'en faut Johan, mais il est loin d'être jeune aussi maintenant. Et il est toujours, voilà, c'est sa profession. Le crochet, deux hommes viennent au centre du ring dans cette première reprise. La gauche-droite pour Johan. La force des points du français. Il ne faut pas que Diogo en prenne trop. Il est bien aussi Diogo, il distribue bien ses jambes là, notamment la gauche. Bien bloqué par Johan Nidon, sur le middle. Bien est passé par contre. La boutique, attention, bien bloqué, à s'impliquer, à rester... C'est la fin du round, fin du round. Une belle attitude des deux hommes dans cette première reprise qui reste très serrée. Très serrée, mais il y a un champion, hein, en titre, sur le ring. Oui. Il n'oublie pas cette notion. L'appel de Challenger, on se doit d'en faire beaucoup plus, d'avancer, d'attaquer, de bousculer le champion si on veut espérer l'emporter au point déjà. un champion et quand on est chez lui en plus un petit frère qui est venu apporter ses conseils à yohann sérieuse air de feu avec quelques kilos en moins vous avez raison qu'il faudrait mettre un petit peu de doute quand même chez ce portugais qui est un peu sans complexe pour l'instant voilà une grosse droite comme ça ça peut le refroidir lui faire baisser un peu la température c'est bien ce bras bon middle jambe gauche distribué la bonne droite de yohann le kick doublé par diego collado a touché à l'oeil gauche allez front kick pour le repousser le maintenir à distance pour l'instant le challenger fait bien son goût de challenger en mettant le pressing et bon middle décalage avec le crochet du gauche pour le portugais et le bras gauche pour scoper mais toujours ce portugais qui fait preuve d'une belle activité sort bien ses jambes bien le challenger et attention au genou heureusement il y a toujours quand même une belle garde chez yohann qui est très hermétique qui est bien protégé qui bloque les coups en bas quand c'est de jambe gauche bien distribué par calado en look kick en middle et visentendu c'est le point de la jambe pour le moment du portugais les points du français allez yohann ressortir un peu ses jambes ça manque de jambes dans la box de yohann lidon allez il y a eu un look kick intérieur et un middle il vous a entendu deuxième avertissement pour saisir deuxième avertissement c'est à dire que le premier lui a valu un point aussi quand même j'ai pas vraiment bien remarqué cette histoire bon là ça a beaucoup compliqué les choses hein il a pas fait de calado l'arbitre ouais mais rappelé j'ai quand même une petite remontrance ou deux avant un calado allez gros allez allez gros allez bah oui bah du coup ça change tout ça Camel hein dans la vision qu'on avait un peu que ça change tout du combat parce que pour l'instant ce combat était quand même très très serré si maintenant il y a eu des points de pénalité enfin pas si d'ailleurs il y a eu de pénalité deux a priori pas bien entendu la première je pourrais être tout à fait honnête et j'aurais pas bien compris qu'on lui mette une avertissement dès la première saisie quand même ça fait 2 temps d'engagement mais les filles chives je te resserre pose le coup j'ai pas de pull-up j'ai pas de pull-up j'en ai pas de pull-up j'en ai pas de pull-up j'en ai pas de pull-up c'est là ça va en flash trois minutes ça se faille là Comme si tu avais un sparring, il y a la salle. Hein ? Joe ! Comme si tu avais un sparring, il y a la salle. Vas-y, franchement, 3 minutes à reprendre. Allez, là. Bon, il reste 3 minutes à Diogo Calado, pardon, pour rattraper deux rounds bien perdues. Du coup... Oh, et puis alors s'il saisit encore, il va encore en prendre une. Il va nous tuer le suspense, l'arbitre. Elle a retrouvé de la justesse avec les jambes, Johan Nidon. Elles sont bonnes, ces jambes ? Bon travail, jambes gauches. De Calado qui double, qui trippe cette jambe. Ouais, et du coup, il est allé contacteur middle aussi de ce côté. Là, Johan Nidon qui vient de toucher aussi avec ses points, mais la réplique est présente. Sans Johan qui veut faire mal avec son anglaise. Il est accroché au foie dans son coin. Aïe, 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 aïe. Allez, encore un. Attention à cette large droite. Bon, on sait que le bûcheron est solide. On disait jusqu'au mois de décembre qu'il n'avait jamais été KO. Il l'a été une fois maintenant. Est-ce que ça n'a pas fragilisé son menton ? Bon, ça paraît être le cas et on l'espère pas, évidemment. Mais du coup, forcément, on encourage à prendre moins de risques que qu'il ne le faisait autrefois. Sûr qu'il était de la solidité de sa mâchoire. Il va être compliqué dans ces conditions, malgré la belle prestation du portugais. Il va être compliqué avec les avertissements. Oui, c'est le point de rédivant. Là, c'est difficile. Il est monté avec des coups d'hier. On annonce le combat en bretail. Il se retrouve dans les règles du K1. Voilà, et du coup, on se retrouve avec ce genre de coup. Et là, franchement, l'arbitre, il avait envie. Il pourrait encore donner un avertissement, de toute façon. Il était trop tard pour reconditionner Diogo Calado. Bon coup dans les appuis pour Johan. Il reste toujours extrêmement dangereux avec les points. C'est intéressant. C'est intéressant ce combattant particulier également. Il distribue bien cette jambe gauche. Il finit fort le combat. Attention parce que du coup, il prend des risques et il se découvre. Il y a la place pour la droite. Il y a les quadruplets de cette jambe gauche. C'est beau. Attention à la droite de Johan Lidon quand même. On a vu un Yannick Krenmen tout à l'heure et qui a vu sa situation complètement se retourner. Mais ce ne sera pas le cas cette fois. On sera allé jusqu'au bout des trois reprises. On voit difficilement dans ces conditions, avec tout ce qui s'est passé, on voit difficilement Johan Lidon destitué de son titre. Allez, next time Muay Thai, a dit Nasser. Alors qu'il y ait une next time, ça mérite rare une revanche. Il est loin d'avoir été mal à droite en tout cas. Il a cherché Johan d'entrer l'ouverture avec ses points. Il a voulu faire mal, on a vu, on a compris. Je le connais ce garçon quand il est là pour faire mal. Il veut travailler avec ses jambes. Ce soir, il a sorti l'option vraiment de mettre les points en avant. Il a quand même été bien contré par cette jambe gauche du portugais, qui l'a bien distribué. Et après, ces points de pénalité à répétition pour permettre à Johan Lidon de conserver sa ceinture. Et c'est bel et bien lui le vainqueur et donc toujours champion Strikeforce. Une ceinture qu'il remettra.